Salut à tous, salut Youtube, bienvenue, bienvenue sur le stream pour la suite de la campagne avec Penteciller et les Amazons sur Total War Saga Troy. Donc on était en train de continuer notre campagne, on est plutôt dans le dernier acte on va dire, parce qu'actuellement on a fait 2 des 3 objectifs de la victoire Total War, au précédent épisode on a rasé 3, on a rasé 100 colonies différentes. Maintenant, il faut qu'on nous concentrer sur notre antagoniste qui n'est autre que Diomède de Darkos. Il possède une grosse partie de ces villes dans le nord ici, il en possède 2-3 là, et il en a encore 2 en Grèce. Donc il va falloir retraverser la Grèce, et ça ça va être coton mais bon, on va faire le nécessaire. Nos deux hordes sont en position pour commencer à taper les villes de Diomède en trace, pour voir un petit peu ce que ça va donner. Donc mon menu 07 tu es où ? Oh t'as laissé à Saos ? Oh ! Qu'est-ce tu fais là ? Et donc Momonus tu voudrais pas essayer de désarter par hasard, avec tous les bons traitements qu'on ta fait quand même. Je viens de le dire Loubout. Mon antagoniste c'est Diomède. Donc là la grosse portion de ces villes c'est là. Il y en a 2 qui traînent là et 2 qui traînent ici. Voilà, et en plus bon, vous avez entendu le nom d'anément de ma famille, je dirai pas lequel. Bref. Bon. Je pense que là on est bon, on continue notre acte final. Mais bon, je te l'ai remontré Loubout, je suis sympa. Donc Sparte arrive ici, ok. Il est en train de recruter une armée anti-Sara, mais ça, il n'aura pas le temps. J'essaie de pousser des RTT, voyons. Ah là là. Donc, alors, si on termine la campagne de Pentesilis sort, je ne refais pas la campagne, une nouvelle campagne sur trois, je vous en aurais fait 2 d'affilés. Ça aurait été un peu crevant quand même, pour tenir, enchaîner les deux campagnes, je vais être honnête avec vous. Donc déjà, en route avec Pentesilis pour anti-Sara, pour détruire la nouvelle armée en cours de formation. Le full cave, c'est la lune. Alors, est-ce que je ne devrais pas aller vers Galipsos ? Je vais plutôt aller vers Essime d'abord, comme ça je redescendais sur Galipsos. Ça semble plus cohérent. Et avec la horde de sirènes, je vais taper au Doxir. Ouh, il y a du peuple. Ah oui, il y a Diomed. Bon, au revoir Diomed. Et vu, je joue au pirate grâce au Club Bubi. On se demande quelles références tu as le moment. Voilà. Adès nous guide. Apparemment, les héros normaux n'ont pas les bonus. C'est marrant, ça. Donc là, on a encore le taux de reconstitution. Et je vais partir sur... Je partirai bien sur un temple. Je vais partir sur le temple de Poséidon pour gagner un peu de portée de campagne. Ça peut avoir son utilité. Diomed, je dirais une quinzaine. Il en a 14. Il en a deux ici. Il en a deux là, ça fait 4. Et je te dirais que les dix dernières, c'est celle-là. On va compter. Une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix. Voilà. Avant, il en avait une vingtaine. Mais bon, je pense que là, on peut vite le plier. Si on ne fait pas n'importe quoi, on le détruit. On est en mode rouleau compresseur. Oh, Agamemnon. Bonjour. C'était Agamemnon qui est avec Sparte. On n'avait aucune chance. Je préfère me replier. Bon, on va pour le bronze. On en a beaucoup, on s'en fiche. Alors, il est où, lui ? Oh, il est là. D'accord. Bon. On risque d'avoir un changement de programme. Donc, je vais me replier à ici. À ce qui paraît, le trésor de Flint reste à trouver. On se demande de quoi tu parles, Momon. Entre nous, Momon, je veux juste éviter que tu suppose que je vais faire, s'il te plaît. Juste le temps d'une semaine. Après, tu pourras dire tout ce que tu veux. Après, il faudra que je vois avec toi pour des petits détails dès que tu as le temps. Mais t'as... Momon a donné un indice sur la prochaine série que je vais faire. Ah bon, c'est pas grave, mais c'est un petit jeu sympa. Bon, les Amazons d'Hippolyte ont bien été accueillis dans l'ordre de talent. Ouais, bah si t'as trouvé, si t'as trouvé, me te rendir. C'est comme... C'est bon signe. Je vais chercher Galipsos après. Moi, je vais juste donner un indice. Ouais, c'est certaines classes, tout le monde. C'est ça que tu... J'avais compris ce que tu voulais me dire. Parce que je sais qu'avec Hector, on a vu le tour aussi. À ce qui paraît, Momon 07 vont Jamaïque. À ce qui paraît, oui. Bon. Victor a calmé en. Je vais la prendre. Je vais pas avoir trop de dégâts. J'ai peur d'une furie, ça va. Lui, il voulait pas me lâcher. Ah, tu m'étonnes, ça devait être la fête au village, au bout. Il me propose un traité de paix, je vais accepter. Maintenant que je tape les... Je tape... Comment il s'appelle l'autre ? Il m'étonne qu'ils sont contents. Argo, change de plan. On a toujours 14 colonies. On va commencer à... A nerfer un peu tout ça. En route pour Calypsos, ici. Par contre, il y a un autre, je sais pas... Peut-être que les personnes qui sont sur le chat... Est-ce que vous avez vu le sondage que j'ai mis sur YouTube dans l'onglet communauté de la chaîne ? Pas du tout. C'est ce qui va... Parce que c'est pour ceux qui se rappellent... Jurassic Court d'évolution sort le mois prochain. Et il y a deux campagnes. Donc il y a la campagne classique qu'on a avec Jurassic Court d'évolution. Ou la campagne des DLC qu'on a eu. Ou le mode Théorie du Chaos. Il me semble que c'était kiff-kiff pour les deux. Pour le moment. Allons chercher Kalindoya. Ok, vous l'avez fait, très bien. Bon, c'est cool. Et bon, c'est serré encore. Bon, on a encore le temps d'ici là. J'ai voté pour que Macon donne une présence. Donc, tu vas choisir le mode Théorie du Chaos alors, mon man. Et je sais... J'ai regardé une vidéo. Bon, je sais pas si on le trouve spoilé non plus. Le mode Théorie du Chaos démarre, pour ceux qui se rappellent, avec... Comment il s'appelle ? Merde. Le parc de Jurassic Park à San Diego, qui avait tenté d'être fait par Peter Ludlow dans le 2. Donc alors, je vais juste me rappeler pour les furies. Donc il me faudrait juste une chargeuse. Ok. Voilà. Donc là, on va faire ça, ça, chut, chut. Et ensuite, on va commencer à redescendre en graisse. Là, Argos est quasiment au point de rupture. Pour moi, c'est comme ça que je le vois. Bon, après, je sais pas à quelle heure t'as voté, Loubout, mais j'ai revu dernièrement que c'était CAG. On ira voir après, parce que les questions terminent ce soir, cette campagne. Bon, les BOCiens profitent pour Ocolonius, et tant mieux. I know ce qu'ils nous redéclarent la guerre. Bon, eux, c'est vraiment des girouettes de service. Oh, il y a du piuple ici. Bonjour. Au revoir. Le fameux fifou de San Diego, c'est ça. Ah, on a perdu la chargeuse. En plus, elle gagne 7 points en tête campagne en plus. C'est vrai qu'avec le truc de Poseidon, on va gagner plus 12 et 7. On va faire plus 19 de pourcent supplémentaire. Alors, je vais partir sur quoi ? Gagne de la rage hors du combat, ça, c'est très bien. Excusez-moi. Des réponses désagrément. Est-ce qu'on peut tenter d'aller chercher Siris ? Ok, il y a du monde, il y a du monde à berge, ok. Merci. Merci de dire merci à ceux qui me le souhaitent. Oh, ouais. Vas-y, viens recoloniser Siris, là. Je t'attends. Parce que là, avec Siris, je vais passer là pour tenter de prendre Kithion, de le raser. Et après, je vais commencer à vite partir vers le sud, ici. Ils ont ces deux îles-là, donc ça devrait aller. Et avec Panthée, je vais essayer de faire un long contour pour aller chercher là. Argo n'a plus que 10 villes. Donc, 2, 4, et leur moment, si, si, si. 1, 2, 3, 4, 5. Oh, non. Non, mais il faut arrêter l'abus, là. Oh. Ils ont recommencé à recoloniser, là. Putain, c'est pas vrai. C'est ça, je vais les écailles. Ils ont recommené une ville, là. Putain, ils font chier. Ouais, non, mais c'est chiant, des antagonistes. Je suis désolé, le système d'antagoniste, il peut être bien, mais à un moment, il vient lourd quand il recolonise. Bon, déjà, on va terminer avec la poche en trace. Pas Panthée, partir, chercher les villes grecques. C'est la mine, les épirotes qui n'existent plus. Voilà. Toi, Panthée, tu vas aller chercher berges pour raser leur armée complètement. Embrace votre doom ! C'est pas que je vais terminer cette campagne avant tout 250. Il est dû là, la russe du liste homme 31, c'est ça. Absolument. Bon, on va accélérer avec elle. Comme ça, le prochain tour, on peut attaquer. J'ai le truc d'Hermès qui fait que je suis toujours frais en début de bataille. Donc, on va essayer de jouer là-dessus. Allez, 9 villes. Qu'est-ce qu'elle fait, Hippolyte, là ? Hé, Hippo ! Bah, attends, tu sais quoi ? Je suis heureuse de vous écouter. Ah, tu ne veux pas le rejoindre, ok. Merci de ton utilité. Qui joue actuellement en Total War 3 ? Donc, Lobo, c'est oui. Mitrandir, j'ai un 2, je ne sais plus. Moment, je crois que tu l'as, il me semble. Je sais que dans mes contacts, il y a Rage, CG, qu'ils l'ont. Mais bon, à mon avis, je pense qu'il n'y aura pas trop de développement à l'heure où on parle. Non, tu ne l'as pas pris sur Steen, d'accord. Normalement, tu l'as sur Epic, c'est ça que je veux dire. Bon, en route pour Orion, prochain tour. Toi, en route pour Kition. Arrêtez-les. 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 Arrêtez le endroit. Arrêtez-les à la challenge. Bien. Bien, bien, bien. Alors, sur quoi je vais partir ? Bon, il faut m'accueillir aussi. Donc là, il ne reste plus que ces deux villes-là à tomber. Il en reste 7 encore. 2, 4, 6, 7. Ok, il faut retourner là-bas. Le fun. Bah tiens, il y en a qui va... Momon, tu vas débarquer là, tu vas me dire ce que tu vois. Tiens, vous lirez, en baladant sur le Star Wars, j'avais oublié que j'avais un jeu dans mon panier. Ah bah, c'est pas mal, ça, Momon. Bravo. Bon. Allez, donnez-moi là, c'est bien tous les anciens liens alliés troyens. Ils sont en train de... De... De rabais leur langue, là. Mais toi, polychimie, là, tu me diras ce qu'il y a. Ah oui, mais vous êtes nombreux ici, ça va, je vous fais... Ça va, je vous dérange pas. Hop, une nouvelle armée qui reviendra pour. Panthée, tu vas aller me chercher ici. Voilà, ça serait le plus... Là, j'avoue, Mithrandir, pour le moment, ça serait le truc de con, quoi. Hum... Donc la prochaine étape avec Panthée et Morilos. Et elle... C'est pas la porte d'à côté, ici, hein. Alors, ce que je vais faire, je vais me mettre en marche forcée un petit peu. Enfin, en navigation forcée, on va tracer un peu. Je vais faire gaffe quand même à certaines colonies. Bon, ça va, il n'y a qu'une colonie portuaire. Pour le moment, on est un peu loin. Mais méfiance, quand même, hein. Ça fait au moins plus de 3 jours pré-normal que je ne veux pas de ce... Bon, ça va. C'est déjà ça, mon mène. Donc là, il faudrait prendre Karistos et Andros. Et remonter là-haut. Ok, bon, ben, let's go. Pareil, s'il me propose de la paix, je veux bien. De toute façon, là, je ne suis plus en... J'ai juste fait l'objectif que je devais faire. Et là, putain. Salut, Mister José, comment tu vas ? Bienvenue, bienvenue pour la fin de campagne avec Panthé et Silly. Donc, je pense que ça, on termine la campagne, si tout va bien. Argos qui change de plan. Panthé, tu vas me chercher ici. Moridos. Ouais, ça va, tranquillou. Des Amazon Fol furieuses, hein. C'est comme quand vous rentrez chez vous, messieurs, dames. Enfin, messieurs, dames, parce qu'il faut dire ça. Et que vous avez votre compagne ou votre femme qui est de sale humeur. C'est un spectacle un peu... Terrifiant. Mais... Chut ! J'ai rien à dire. Donc là, il faut que j'aille... Il faut que je descende là, hein. Oh, c'est loin. C'est loin. Les femmes de mauvaise humeur ? Voyons, ça n'arrive jamais. Donc là, je vais me mettre en route ici tout de suite. Il faudra que je descende comme ça. Est-ce qu'il reprend des villes, là, l'autre ? Non, il ne reprend plus, ça va. Donc là, ça va être bon. Logiquement. Mais... Mais, 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 bon. On va continuer d'ammocher ici. Voilà. Bon, ils n'ont plus... Là, ils n'ont pas de gros, gros truc, là. Ça, c'est cool. Là, ça va être long, la route. S'il faut traverser des territoires de Sparte, bon. Je crois qu'il y en a un qui n'a pas compris, hein. Au revoir, hein. Voilà, couché. Par la chargeuse, mais on reprend les 10%. Allez. Là, ça la mine, ils n'auraient pas dû faire ça. Mais bon, bref. Là, ils se sont tirés une balle dans le pied, on va dire. Ah, de Croce, reviens. Je vais faire un peu plaisir. T'as 7, 10 lions, c'est plus nécessaire pour le moment. Lui, il me propose un pain en régression. Il me donne du bois, je vais prendre. Là, ça devient good. Donc, on va aller chercher avec Panthe et ces deux villes-là. Pendant que l'autre heure, j'espère qu'elle va se tenir. Parce que ça devient un peu chaud, j'ai l'impression, ici. Là, je ne peux pas recruter, puisque je suis en mer, hein. Il faut être cohérent. J'aurais recruté une unité, sinon, pour me mettre bien. Bon, c'est bien. On se rapproche de Karistos, là. Dans deux tourniers. En marche forcée, tu peux aller jusqu'où ? Tu peux aller loin, quand même, hein. Attention, Spartiates, là. Ils n'ont pas une petite armée, hein. Oh, bah, nos relations, ça redevient comme avant. Ça repart comme en 40. Avec le prince. Hmm. Bizarrement, l'armée de Sparte est repartie, ce qui m'arrange. Il me propose d'entraîner de paix pour de la pierre, vas-y. Bon, bah, c'est bien, nos ennemis, ça réduit, là. Sur la fin de campagne, tout s'arrange. C'est cool. Moins il y en a sur le dos, mieux c'est. Poseidon, attaque. Bon. Panthée, là, elle va se mettre en route pour le village de Ainaï. Ainaï. Ça va. Elle va mettre une petite route destructrice jusqu'à destination. Donc là, il va y avoir des petits villages qui vont passer sur le chemin. Chut. Alors, toi. Comme ça, là, hop. Karisto, c'est la bonne cible. Bon, Sparte, alors, là, Sparte, c'est vraiment la puissance number one. Non. Les Amazones, là, grâce à moi, les Amazones, elles en ont bien profité, là. Et là, vous faites, d'ailleurs, les îles, ils n'ont pas recolonisé, hein. Ça, c'est rigolo. La crête n'a pas été recolonisée depuis mon passage, il y a un petit moment. Ils ont complètement laissé tomber le sud de la map. On pousse. Oh, il y a Achille, là. Bah, alors, Achille, qu'est-ce que tu fais, là ? Bon, par contre, là, si Achille est là, il faut faire gaffe quand même, hein. Et c'est pas... c'est pas un rigolo. Bon, s'il a mis le nom de légende pour poser un traité de paix, je dis oui. Je vais tenter de voir ce que ça donnerait contre Achille. Allez, bisous. Je sais plus si on avait déjà battu, je crois qu'on l'avait battu, mais je sais plus si c'était avec elle. Filiers de pêche élaborés, plus 10% de nourriture, ouais. Pourquoi pas. Donc, apparemment, on avait déjà battu Achille, je m'en souvenais pas. On va se remettre là. Maintenant. Toi, là. On va se mettre en route là, ensuite on va aller prendre... Aristos. Bon, c'est bien, Sparte a tout recolonisé. Il essaie de former une nouvelle armée, mais c'est non. Si Momon arrive à les retarder à chaque fois, ça serait génial. Moi, je prends un petit retard, mais c'est bien, rien n'est bien grave. Est-ce que Ergos a une grande ville ? Je crois qu'ils n'ont plus de grande cité. Non, ils n'ont que des petites villes maintenant, donc ça, ça a été un avantage pour nous. Apparemment, les teams fait des soldes avec 11 bits studio et d'autres. Oh ! C'est intéressant. Non. Je recrute la dernière pour la route. Ah, c'est marrant, ça. Je suis dans une forêt, je dois avoir un gros taux d'embuscade, mais il recrute une armée, là. C'est assez drôle, ça. Là, on est en train de pousser, là, comme des bœufs. Comme ça, au moins, j'aurai la victoire tout à l'heure sur ce deuxième mode de jeu. Et si... Je ne sais pas quand est-ce que je ferai la campagne, il faudra voir. Mais je pense que je retournerai faire une campagne avec Sarp et Non dans le mode normal. Comme j'avais fait avec Hector, comme ça, on aura les trois. Ah oui, c'est vrai, il y a ça. Et puis après, il y aura les soldes de Noël aussi, tu me diras. Moi, j'ai peut-être une idée de petit jeu que je vais prendre un autre. Ah, il y a Gaminon sur la route. Arf. Embuscade à 80%. Et ici. On va faire la battage, je suis sympa. Normal le crime ils volent de champignons. Allez, on va voir un peu ce qui arrive, alors on a des haches ici c'est quoi, y'a y'a la hache, ça revient bien. Moi j'ai, ouais j'avoue là, et puis surtout l'annonce qu'ils ont dit pour leur 4 années de développement là, c'est cool quoi. Ah bon on peut tellement aller s'écraser avec notre cave c'est des unités à hache hein. L'ennemi a repéré vos unités disciplinaires. Oh lui il va souffrir le Général. C'est bien ça pousse. Bon déjà y'en a un qui va se faire rappeler. Ils sont glaces les hippos McCoy. Bon ici ils se sont fait complètement détruire c'est beau ça. Y'a un lancier qui a l'air d'arriver. Par contre là le lancier est derrière attention. Ils vont se faire taper dans le dos c'est beau ça. Je vais commencer à rapprocher les filles d'Ares qui sont d'une excellente unité d'infanterie. Si vous jouez Amazon je vous les conseille. Oh la vache là. Là ça va être un carnage total là. Les lanciers vont pas tenir même avec toutes les unités de cave qui les en sert. Ouais c'est du lancier léger en plus donc ça va. Les Amazons de Temisera sont en train de faire un massacre. Est-ce qu'ils vont revenir eux ? Non je pense pas hein. Maintenant on va aller chercher les dernières unités. Allez. Ce bleu ce bleu ce bleu. Allez bisous. Allez rouleau compresseur Amazon atomisation du sujet. Vous allez bientôt vous emparer du point de victoire ennemi. Allez hop. Excusez moi j'ai un horaire serré. Voilà. Comme ça Karistos va vite tomber. Voilà. J'ai perdu 4 Amazons. Encore pris des points. Allez je vais rajouter 8 points. Et on peut comme ça là on se n'est pas loin d'Andros. Je vois des blagues venir mais je vous les déconseille. Je vous les déconseille. Donc là c'est good. Là est-ce qu'il a gagné le nom. On va venir. Il vient et il tombe dans notre embuscade. Parfait. Comme ça ça fera un héros en plus de mort. Un héros de rode légendaire. Le coup de l'embuscade là ça l'a. Ça l'a calmer je pense. Un petit pack d'agression. Vas-y. Donne-moi du bois à fec. Donc là je devrais prendre le bonus d'Agamemnon logiquement. Puisque là je suis avec Pantessilé. Les avantres qui me proposent d'un traité de paix je veux bien. Bouclier d'Agamemnon. Héros résistant aux attaques sur les flancs et 4 à l'armure. Agamemnon vaincu. 5% d'entretien en moins au coup de l'armée. Et 25% de taille de raduro en plus. Donc en gros si je la mets sur Panté. Elle va être invulnérable aux pertes de morale sur le flanc et tout. Voilà Dorit vient de tomber. Maintenant prochain village. La prochaine ville Trica. Alors maintenant. Dernier Hypo McCoy ici. Chut. Voilà. Il y a plus que 4. Plus que 4 les mecs. On va y arriver. C'est fait. Voilà. Ça c'est fait. Prochain séjour à Andros. On se rapproche de la victoire. C'est vrai. Je suis bien niveau bouffe. Donc là pour le moment c'est pas utile. C'est pas utile. 3 se rétablis. Ok. Maintenant. On va les raser Andros. C'est pas utile. C'est pas utile. C'est pas utile. On peut encore cette charge. C'est fou. Détrois tout. Elle a pas de bol hein. Bon est ce que je peux faire quelque chose d'intéressant en bâtiment. Non. Non. Je vais faire ça. Quelques espions supplémentaires. Ça sera pas de refus. Et après on va se rendre comme ça. Chut. Chut. On va remonter comme ça. On va faire des points de navigation. Si vous voyez ce que je veux dire. Voilà. Je vais contourner complètement le secteur. Je vais aller du côté de Tecmon, Cassiopée et tout ça. Comme ça je passerai plus vite peut-être. On fait du tourisme en Grèce comme ça aussi. Ça commence à sentir la fin pour Argos. Que j'ai décès de la fin. On va devoir partir de là. Oui. Madame la fin. Je vais pointer à l'île. Il faut le petit. En plus. Je le voisin de ta tête. Il ne faut pas revenir ici. Au fond, Daares ! Les droiens ont été explosé. D'accord ? alors maintenant on va faire un truc on va se mettre en route on va passer par skiros et dès que possible on va revenir comme ça là on va faire des points de navigation ça ça passera mieux maintenant avec panthée on va se mettre en route jusque là on va ignorer le reste en espérant qu'il n'y ait pas 50 mm à tecmo on voit qu'il n'y a personne déjà cassiopée non plus on va se mettre tout de suite on va essayer d'avancer un peu en marche forcée voir ce qui nous attend à grignot et calidon donc là on voit déjà ces deux petites villes donc là on n'a pas normalement on va pas avoir trop de crainte au niveau des unités sur le papier après faut se méfier il y a construit tout n'importe quoi vous allez me dire ça sert à rien je suis niveau maximum avec panthée hop elle court elle court elle court elle court j'avoue que les relations avec trois sont plus son beau fixe là je sais pas un moment si je me rendir pour le moment là je crois pas trop tard c'est ces derniers temps parce que enfin pour le dans le futur proche là je vais pas faire total war puisque ben j'ai deux gros jeux qui m'attendent j'en ai un petit là qui va arriver prochainement ce sera pas du total donc là j'ai je pense que je puisse tt j'ai fait j'en ai fait un peu j'ai fait les campagnes éco armeur 2 avec thorex et comment il s'appelait thorek là j'aurais fait les deux campagnes avec panthée et ajax donc pour le moment je sais pas trop dans le futur j'aimerais bien boucler la boucle sur treuil avec sarpedon pour en mode normal enfin pas en mode historique mais en mode vérité d'ailleurs comme ça j'aurai les trois victoires différentes sur steam et après je torcherai de mon côté tu vois et sur et après sur un autre opus pour le moment je sais pas donc voilà je préfère être honnête avec toi je ne sais pas mais bon après il n'y a pas que l'ulte autre j'ai commencé pas à l'abandonner mais j'ai commencé à faire un dojo un peu plus aussi quoi faire ce qui me plaît quoi après warmer 3 bien sûr je vais revenir dessus après ça va être compliqué avec les mastodontes francophones mais bon on fera on fera le maximum et même si mon ressenti sur la communauté de warhammer les biaisier bon j'en ai déjà parlé mais je peux je l'alliance avec nous ok pourquoi pas un petit retour sur médiéval au sud avec un mode bon perso ce qui me fera revenir sur médiéval 2 il va déconcrire c'est la version 5 5.0 qui devraient arriver je sais pas quand faire une autre faction peut-être des hommes du mal un truc comme ça j'ai fait j'ai fini j'ai fait de la bret et il s'en garde donc pourquoi pas avoir un autre donc déjà voilà bon porter c'est pas qu'on s'ennuie mais on a un petit programme ok on voit ce qui nous attend calidon où il n'y a pas grand chose ou par contre il ya du monde qui arrive ok d'accord on voit les gens donc là on se n'est on se rapproche ici plus que trois villes allez vous avez comme la capacité de mouvement qu'on a avec avec planté 1 je me mette en quand on sait jamais à calidon c'est une grosse force 1 je pense que je vais pas m'emmerder je vais je vais contourner en route pour harway bon il y a une grosse force là non mais je te le dis ouvertement j'ai pas trop accroché j'ai essayé de faire la campagne avec les skippies mais après s'il ya le mode chevalerie qui pourrait qui qui passerait pourquoi pas tu vois bon là il y a une vie qui va vite disparaître et pourtant je sais qu'il est bon tu vois il est master mais bon j'ai pas d'affinités voilà il est très beau il a des mécaniques après mitrandir ça aurait été difficile de faire un remarque puisqu'on a eu rom 2 il ya huit ans et je pense que refaire un remake ça n'était pas une bonne idée après c'est mon avis il ya une armée là attention j'ai vu une armée partir mais j'ai pas vu vous mon menu 007 non attends c'était quoi que j'ai fait non c'est pas ça 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 peut être bien plus de balafre avec le père sarmure un remake ou un média ou un nouveau opus médiéval et qui encore plus poussé que ses prédécesseurs mon perso je le temps pour cet opus si c'est un nouveau opus historique carré que c'est un opus médiéval qui prennent leur temps qu'ils fassent des bons choix parce que la communauté va pas les rater parce que des fois j'ai envie de dire les communautés dans les jeux vidéo c'est un peu c'est un peu des sales gosses des fois je suis désolé il est reparti recoloniser là bas non mais c'est pas possible c'est un cauchemar c'est horrible les antagonistes ah non je voudrais pas ce jeu même s'il est gratuit je crois que c'est konami qui l'a fait en komani pardon konami ou komani je sais plus qu'elle nous trouve tous on va sortir bien bien tu me broses l'unos miter ok alors je sais pas ce qu'ils ont voulu faire mais ils sont complètement ratés il peut pas être méchant c'est un jeu de football mitrandir il s'est fait assez atomisé dans les critiques de ce que j'avais lu il se barre lui ok on n'a aucune pitié on ira jusqu'au bout que vous avez éliminé moi perso ça me dérange pas les jeux de foot enfin fifa je joue plus du tout on va aller faire tomber mercinos qui est la capitale des d'ici et toi si je te mets en route tout de suite je prends encore de l'attention si je me mets là ok oh c'est Diomed en plus il est le prochain y passer normal que l'année fait marche arrière sur un truc et au résultat d'appuyer un autre sur team ça c'est une grave erreur ça pourra coûter cher que ce soit niveau pognon ou niveau pognon ou réputation bien sûr et nous je me propose une alliance militaire ok le pire truc à faire dans le développement d'un jeu je sais pas ce qu'ils ont voulu préparer mais moi en vrai si j'avais vu qu'on suit les fifa enfin c'était si Kaiser avait conçu le jeu c'est une nouvelle rubrique les gars si Kaiser avait conçu FIFA il aurait fait un truc avec les bon peut-être qu'à un moment j'aurais sorti les fifa peut-être jusqu'à les années 2010 j'aurais sorti les fifa jusqu'à 2010 donc en titre individuel à partir 2010-2000 à partir du 2010 j'aurais fait le truc suivant alors c'est assez couillu c'est assez ambitieux mais alors attends je vais essayer de vous expliquer attends comment ça il a encore deux villes ou la deuxième une là non mais ça c'est je sais pas comment ils font bon on va se taire il paraît de faire l'annexe jeune mais après surtout de console ah bah ça c'est bien de le faire déjà ça ça me met en run ce que je viens de voir mais bon bref je commence à avoir l'habitude donc là avec panthécile on va faire ça on va aller chercher myrcinos être sûr cargos ne reviennent pas moi j'aurais développé le truc comme ça bon après peut-être qu'avec les monnaies de l'époque bon c'est un oui si c'est un si et si qu'elle a fait ça j'aurais fait le truc suivant je vous explique j'aurais sorti le fifa 10 comme les autres donc avec une saison à chaque fois mais ensuite j'aurais gardé le fifa 10 j'aurais créé un truc spécial j'aurais fait une section spéciale en fait où tu puisses avec le multijoueur et tout tu le gardes où tu sers du jeu et ensuite tu update les saisons je m'explique tu mets fifa 10 donc ensuite tu fais nouvelle saison donc fifa 11 tu fais la mise à jour avec des améliorations graphiques et aussi des petits gestes techniques des petites mécaniques etc etc tu gardes le jeu en base comme ça année suivante tu gardes toujours le même jeu mais c'est pas un nouveau jeu tu gardes les mêmes trucs tu remets à jour avec les changements d'équipe et tout ça les nouvelles mécaniques tu rajoutes 2-3 trucs par-ci par-là et ainsi tu jusqu'à maintenant au lieu de te faire racheter et tu fais au lieu de faire racheter le jeu 60 balles si t'as ce fifa là qui te permet d'avoir le truc de base et de jouer chaque saison que t'as envie parce qu'il y a beaucoup je pense aussi de gens qui aiment bien jouer les anciennes saisons ce qui a été mon cas à une époque tu puisses accéder au jeu et sans sans ce qu'on appelle de l'obsolescence vous voyez moi par exemple je vous avoue sur FM2 sur Football Manager j'ai beaucoup joué au 2012 et j'y joue encore de temps en temps d'ailleurs j'aurais fait un système comme ça mais bon après c'est ma vision des choses oh là là je sens qu'il pollue t'as les vénères maintenant c'est fuite sur fifa ouais bon ça je trouve pas ça perso j'accroche pas je comprends pas après c'est colorique dans certains jeux vidéo c'est c'est l'élitisme bon là il y a encore cette ville à aller chercher et on va aller la chercher je vais faire prolonger un petit peu la durée de l'épisode le temps 2 il est en train de tracer le sirène c'est beau voilà ça c'est fait bon Panthée tu vas te rendre utile tu vas raser un petit peu ce qu'il y a putain on a rasé 116 villes différentes MDR donc là on va faire durer un petit peu plus l'épisode j'espère juste que Argos va pas nous faire une sale vacherie de recolonisation de ses eaux donc là c'est sport qui recolonise ça m'arrange allez moins moins favoriser l'unité moins d'entretien Altice il me semble qu'il y a un youtuber qui s'appelle l'Altice et qui faisait des scénarios alternatifs attends quoi non on ne dit pas qu'il a recolonisé non mais ça c'est un truc d'enculé ça franchement je suis désolé du terme les gars mais regardez ce qu'il a fait il a recommencé comment voulez-vous après il faudrait peut-être une autre ordre vous allez me dire on était en guerre avec lui ou pas ? je peux aller t'en occuper un peu s'il te plaît je vais essayer de dire à mes ailes de se bouger un peu ça ça me fout en run ça mais bon bref on va dire que c'est normal le mec il est retourné sur sa putain d'île et il reste là donc on va aller repartir à Karistos voilà une bonne musique c'est mon nid comme dirait un irlandais pour son nid absolument dans Bravert je ne sais plus le nom de l'acteur d'ailleurs ouais je vais faire comme avec Hector je suis désolé mais c'est abusé moi c'est un truc qui me ferait dégoûter 3 c'est ça voilà Karistos il ne sera pas recolonisé ils vont aller ou par là et toi pour t'essayer tu peux aller jusqu'où ? tu vas repartir comme ça ils sont horribles il faut dire ce qu'il y a je suis désolé mais là l'IA elle abuse si vous me dites que c'est normal là je comprends pas non moi ils ont plus que 3 pourvu qu'ils n'ont pas 50 000 lignes non plus vas-y il a recolonisé celle-là ouais je m'en doutais je m'en doutais bon toi mets toi en route s'il te plaît je veux bien tout ce qu'on veut les gars mais pas ça voilà on va se mettre là je vais faire le tour comme ça on verra ce qui m'attend j'espère qu'il n'y a pas une autre armée qui va me prendre en étau ici ouais ouais je sais l'obou mais il faut bien que je me fasse des trucs sur la route tu vois alors c'est David O'Hara qui jouait Stéphane Irlandais d'accord moi merci de l'info ok et je vois que ça va me courir après ah lui il bouge bon ça me permet de me refaire les alliés avec 3 on va prendre le positif oh non 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 il lui restait une ville bon bah mon qui est blessé bon ça a l'habitude euh tout il faut te barrer je sens que j'ai le regretté d'avoir fait ça vous allez voir bon il a plus que 3 villes elle pantait elle va se barrer aussi bon ça on a pas eu trop de pertes je vais te redire je t'ai trouvé un jeu sympa Nicoledeon Holsterbrug allez ça balance des astuces tu veux un accès militaire ok vas-y allez hop lui aussi allez B aussi un lit contre nous youpi ou si on en avait pas assez allez toi viens là alors toi parfait hop et je vais partir sur quoi les 5 d'attaque en melee pour toutes les unités 5% bon bonne nouvelle sparte a recolonisé la ville c'est cool non 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 génie on va traverser par là un peu le chenille va tomber on reviendra un peu le chenille va être rasé je vous l'annonce oui il nous allait se mettre en route enfin la vie de la vie de la vie va durer un peu plus longtemps jusqu'à la fin de la campagne on est aux portes de la finir et donc je vais pas lâcher ça mon dieu mon dieu en campagne augmente la ligne du unir de mire du héros allez hop toi tu dégages oh pfff finesse l'acharnement quand même c'est pas un truc pour enfant mon mon nicolodéon si tu parles de la chaîne télé il va pas me lâcher ils sont en mes trousse je confonds alors je confonds mon mon alors si tu parles d'une chaîne youtube je crois que j'ai une chaîne télé qui s'appelait nicolodom c'était pour une chaîne pour enfant je crois moi je dis peut-être une ânerie ok Argos il lui reste que cette ville là ah bon ça va je me suis pas trompé je me disais bien ça me disait quelque chose ils abusent là vous savez quoi je vais prendre le risque de perdre cette quoi que non non il y a trois je les battrai pas je vais prendre le risque allez tant pis je perds pentesilé le temps d'eux mais la dernière horde c'est la dernière horde qui va détruire Elsa qui va détruire Argos allez je prends ce risque là j'assume mon choix alors attends quoi ah non non je rejoins pas la guerre contre Hippolyte t'es fou toi vas-y va pour la bouffe on est mon bonus hein allez C'est parti. Je ne sais pas où il est parti, l'autre, mais il est reparti, je ne sais où. Il n'y a qu'une ville, ok. Est-ce que c'est la bonne ? Ouais, ok. Les Diomètres, bon, voilà, ça signé déjà, paf. Et maintenant, on va aller taper et on finit avec lui. Bon, c'était sympa cette campagne, quand même. Et là, j'ai tant... Là, Liam m'a mis en colère. Il y a des encadres, des antagonistes et des choses armées. Mais il est où ? Attends, il n'est pas battu, c'est ça que tu es en train de me dire ? Et il est où, cet animal ? Ah, bah, il est là. Et bah, il y a une deuxième razière à OXO. Là, ils sont en armée, là, ça va être bisous, bisous. Vous êtes prêts, les mecs, pour un remake de OXO ? D'HOLO FIX. HOLO FIX. HOLO FIX. L'hébite. Et là, ils m'ont rendu fou. Allez, sauve de ce en berzerque. Détrois tout. Je vais leur montrer la guerre. Preparé de s'enveillir. Alors, qu'est-ce qu'il nous resterait ? Allez, 5-2% de bataille pour l'attaque. Et lui, on va y tenter de la battre. Non, mais il faut arrêter le jeu, là-haut. Là, je ne suis pas d'accord. Il avait 50 000 armées. Tu ne sais pas d'où il les a, mais il les a. Bon, là, il s'est refait une santé. Je suis désolé, mais je veux bien voir qu'on est en légendaire. Mais il faut... À un moment, il faut dire stop, quoi. Bon, c'est déjà pas mal, quand même. En plus, ils n'ont plus de ville. Donc, logiquement, là, la trition, ils ont commencé à manger. Hum. Ils te spawnent des armées, mais je ne sais pas où qu'ils sortent. Mais bon. Les abandes n'existent plus. Il n'a pas recolonisé. Ça, c'est une bonne nouvelle. Bah, il est où sont l'armée. Putain, s'il me dit qu'elle est à l'autre bout du monde, je crée au scandale. Ah, bah, alors, voilà, lui. Ah, il a fait le tour par l'armée, ok. On voit le genre. Il y a un truc qui aurait été sympa pour une option diplomatique. C'est que tu refuses tout. Re, Mr. José. Donc là, on essaie d'arriver à la fin de cette campagne. On espère que... On espère que ça va être sa dernière colonie, sa dernière armée. Parce qu'il avait des armées à l'autre bout du monde, mais on ne savait pas d'où les sortir. Pente, s'il est fin prête ? Ah, elle est pantée. Voilà. Alors, c'est fini, là, les conneries. Ça va, ça va. Tranquillou. Ah, pfff. Hippolyte et Pentecise. Ça, c'est ce que je regrette aussi. Toujours la même cinématique dans les deux cas. Ah, on fait un show pour le faire flancher sur la fin. Absolument. Ça va être Athènes, hein, la ville. Ouzaha, Ouzaha. Tous inclin devant, Pentecille. Vous avez vaincu, votre antagoniste. Victoire totale aura accompli. Oh, muse, chantez notre gloire. Par une ruse mortelle ou un courage olympien, vous avez réussi à vous faire un nom parmi les illustres héros de cet âge. Votre épopée peut bien se conclure. La légende de vos exploits perturera aussi longtemps qu'il y aura des mortels en ce nom. Bon. Bon, on a réussi enfin à avoir cette foutue faction d'Arkos, là, qui a été cauchemar d'Aix. Et en plus, on récupère une lance à la fin. Sinon, c'est pas drôle. MDR, une première arme. Ah. On a réussi à être connu différentes 118. Eh bien, en tout cas, ça aurait été une belle épopée. Et on va s'arrêter là pour cette campagne, les amis, parce qu'on a fait deux objectifs. Avec Pentecille. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve pour de nouvelles aventures très prochainement. Je vous dis à la prochaine, les amis. Salut YouTube, salut à tous. Ciao, ciao.